Salut tout le monde, on s'en retrouve aujourd'hui pour la suite de Strike Suit 0 ! Donc derrière cette précédente partie, nous avons enfin récupéré le mecha qui justifie le nom du jeu. Et oui je vais appeler ça mecha parce qu'à partir du moment où même si à la base c'est un vaisseau, à partir du moment où ça peut passer en mode humanoïde et tout cassé, j'appelle ça un mecha. Voilà, donc le Strike Suit qui est un modèle prototype qui me permet d'avoir un vaisseau qui a un mode transformable vaguement humanoïde et qui me permet d'augmenter sa puissance de feu. Ce qui par définition étant donné que c'est un prototype en fait un Gundam, désolé moi je vais appeler ça un Gundam parce que dans les séries Gundam, les Gundam ce sont des mechas prototypes, c'est un nom de code donné à des mechas prototypes, vu que le Strike Suit est un mecha prototype je vais appeler Strike Suit Gundam. Voilà, pardon, pardon excusez-moi le pétage de plomb. Alors, le commandant Bowman a pris le commandement de la flotte et ne mettra pas en oeuvre le plan de contrôle pour tenter de sauver la Terre. Au lieu de s'y aller, il a l'intention de lancer une série d'attaques de guérillas visant les forces coloniales. Le premier objectif est d'attirer une flottille de vaisseaux ennemis dans la nébuleuse où il les détruira. En gros, fuck off sauver la Terre, on va leur péter la gueule. Les cargos feront un pas pour les appareils d'attaque, tandis que l'Arcadia sera le leur pour leur vaisseau de ligne. A vous de protéger les cargos et le transporteur, la nébuleuse servira de toile de fond au guet-apens. Attention, les systèmes de missiles ne fonctionnent pas à l'intérieur de la nébuleuse. Le commandant Bowman est essentiellement réputé pour son obsession visant à détruire l'élite coloniale mieux connue sous le nom d'escadrille noire. Ces raids ont pour but de contrarier l'armée coloniale et de les pousser à demander l'aide de l'escadrille noire. Amélioration d'énergie, blablabla, sauver tous les cargos alliés, bien sûr, je ne vais pas y arriver. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais débloqué un... Ah bah tiens, ils ne me mettent pas de disponible pour celle-là, donc je vais devoir rester en mode roleplay. Ok, autant pour moi. Parce que ce méca que je viens de sélectionner là, s'appelle le Raptor. Et en fait, il est défini comme étant un strike suit de seconde génération. Sauf que c'est ce que j'ai déverrouillé à la fin de la précédente mission. Mais je me suis dit, je voulais dire, pour du roleplay, je vais rester sur le strike suit de base. Et à moins que... Bah en fait, je pensais faire en sorte que si jamais l'histoire me permettait de justifier l'accès à un strike suit de seconde génération, j'aurais fait le changement pour le roleplay. Mais bon, si le jeu de lui-même nous empêche de les utiliser pour le roleplay, eh bah tant mieux. Donc on va garder notre bon vieux strike suit. Les performances sont améliorées, donc je peux avoir une amélioration d'énergie. Voilà. Donc info. Nos modes strike injectent des armes. En bref, on a un petit rappel sur les fonctionnalités du strike suit. Alors. Donc, pour nos armes, on va rester sur les armes de base. De toute manière, je n'ai rien d'autre, vous voyez. Mais par contre, pour les missiles, il faut bien avoir lu le briefing. Les systèmes de missiles ne fonctionnent pas. Donc, je n'aurai aucun verrouillage. On est d'accord ? Si on me dit que je n'ai pas de système de missiles, c'est que je ne peux pas verrouiller. Donc. Donc. On va passer aux missiles titans. Étant donné que les missiles titans de base n'ont aucun verrouillage, je pense que c'est le plus adapté pour cette mission. Et puis, de toute manière, ça me permettra de défoncer à mort les vaisseaux. Donc, ça peut toujours être pratique. Même si j'ai toujours ma grande référence pour les missiles swarms. Nous sommes une équipe diminueuse, et nous devons combattre la guerre des pauvres. Nous allons continuer à battre les colonials, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas de choix, mais de envoyer la flotte blanche contre nous. Et quand ils le font, je vais finalement détruire les, comme nous allons détruire les forces de l'ennemi. de la flotte blanche contre les forces de l'ennemi. et du coup, l'ordre de mission, c'est quoi ? Bonh, du coup, l'ordre de mission, c'est quoi ? On mongolise et on attend. Ah ! Ah, ils sont là ! je sais bien qu'on s'entendent des coups de feu allez allez hop là les deux une et bah putain c'est qu'il était bon en fait celui là là ça s'est fait oh putain oui je me suis vachement éloigné en fait wow 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 ça rame un petit peu allez hop là le strike suit est quand même très puissant bah par contre à mon avis c'est juste que je ne suis pas dans les nébuleuses en permanence dans cette mission wow 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 c'est un peu le bordel là oh oh ok alors ça ça va être à moi de m'en occuper je pense ils sont là hop allez on va focus les corvettes j'ai le mecha avec le plus de puissance oh 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 merde 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 allez oh c'est la merde c'est le bordel je ne vois plus rien wow 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 il y a trop de trucs à écran là bon il y a beaucoup trop de trucs à écran là voilà j'ai eu un instant de wahou de très gros lag ok 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 allez on va se calme on va focus les corvettes allez je vais récupérer le contrôle de mon vaisseau tranquillement oh là ah mais putain il y a trop de trucs je ne vois plus rien je ne vois absolument rien de ce qui se passe il y a trop d'explosions de partout on va essayer de réduire un peu leurs flottes parce que là il y a beaucoup trop de vaisseaux beaucoup trop d'explosions je ne vois plus rien on va mmm Il y a une petite corvette qui est passée par là. Allez. Bon. Vu qu'elle n'a pas envie de verrouiller le missile. Putain, je ne vois absolument rien. C'est horrible. Là, pour une fois, ce n'est même pas question de sensibilité. C'est vraiment question de je ne vois plus rien. Oh, merde, des torpilles encore. Oups, là. Oh là, oh là. Je voulais un petit peu trop foncer, là. Bon, on se souvient, la dernière fois, que je n'ai pas fait gaffe avec des torpilles. Donc, on va faire attention cette fois. Autant profiter d'avoir un mecha un peu plus puissant que le reste, non ? Ah, là, je viens de faire un petit carnage. Ah, là. Oh. Il se passe quoi ? Ils ont détruit l'Arcadia ? Non. Non, ce n'est pas ça. Oh là. Oh là. Oh là là là. Ok. On a réussi à tirer leur frégate. Maintenant, on se casse. C'est le temps d'aller cueillir. Ah, ils sont trop loin. Ah, ils sont trop loin. Là, c'est le moment où mes missiles ne me servent plus à rien. Aller. Oh là 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 là. Pourquoi, lui, il a réussi à traverser, pas moi ? C'est qu'on m'ignore. C'est pas vraiment une bonne idée, mon gars. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. M'ignorer ? Jamais. Allez. Celui-là, on y passe là. Allez. Alors, si je pouvais le voir, ce serait cool pour viser. Putain. Putain. J'ai un peu du mal à ta sensibilité quand même. Mais pourtant, je les réduis de rapport à la dernière fois. Et j'ai un petit peu du mal là quand même. Putain. Mais si je pouvais voir ce que je fais. Si je pouvais voir qui je vise. Il y a trop d'explosions de partout. Tout, c'est horrible. Oh là là. Ok. Là, ils sont en train de se barrer. Donc ça veut dire que les gros vont pas tarder. Ah, super. Bah, le strike suit, il est très bien. C'est juste qu'il y a trop d'explosions pour moi. Et je prends beaucoup trop cher. On se casse. On va devoir agrignoter de toute manière. Putain, je suis préponsible par les canons. Quand ça arrive, ça, c'est horrible. Parce que pour viser, c'est juste impossible. On va agrignoter petit à petit de toute manière. C'est la chose à faire. C'est une frégate. Même si le strike suit est quand même un modèle prototype très évolué. Tout ça, tout ça. Il n'en reste pas moins que ça reste qu'un vaisseau de combat. C'est pas un truc qui est mortel. Là. Oh, ça y est, la visée, on fait encore des siennes. Parce que des fois, autant, vous voyez, ça va tout seul. Vous voyez, ça... Hop, je dirige bien. Et autant, des fois, ça fait... Wouhou ! Et c'est impossible de reprendre le contrôle. C'est vrai que ça a une affiche zéro dégâts, là ? Bon, on va s'enfuir par là, hein. Putain, le machin, je l'ai bourriné et pas un seul dégâts. On désengage. On a vu le bouclier, la moitié du blindage. Ça pue un petit peu, quand même. Bon, la frégate devrait pas tarder à y passer, quand même. Nickel ! Et deux, une. Héhé, je pique l'autre. Non, je t'ai pas du tout à portée, c'était pas du tout le bon plan. Bon, attendez, je vais m'occuper de quelques intercepteurs, parce que là, ils sont assez nombreux. Et assez casse-bonbons. Je vais m'en occuper de quelques-uns, puis comme ça, ça permet de recharger mon flux. C'est toujours ça de pris. Comme ça. Hop là. Les intercepteurs au moins, c'est des casseurs de couilles au moins. Et puis un bon colonial, c'est quand même un colonial mort. Ne l'oublions jamais. L'arcadier, il prend pas trop de dégâts, donc c'est bon, ça. C'est-à-dire que je suis pas pressé, là. Enfin, pas pressé. Putain ! C'est quoi tous ces dégâts que je prends ? C'est quoi toutes ces explosions ? Je suis loin de la frégate, non ? Mais arrêtez ! Ah non, je suis pas si loin que ça, en fait. Ah, heureusement qu'ils ont fait des armes exprès pour ceux qui savent pas viser comme moi. Ah bon, on se calme. On se calme. Bon. Ah ouais, moi j'ai une frégate, elle est défoncée. Ah, c'est bon, j'ai juste frôlé. Ah d'accord, c'était... Ah, c'est pratique, là, touche mage avec le strike suit. Enfin, le mode strike. En fait, je les enchaîne, hein, j'enchaîne les cibles, juste en appuyant sur mage, hein, c'est pratique. Mais arrêtez de me tirer dessus ! Putain ! Il est heureusement que les bouclés se régénèrent dans ce jeu, hein. Ah bon, en fait, je dois avoir une vague d'intercepteurs autour de moi. Ah ouais, ça devait être sans plus, hein, je devais vraiment avoir une vague d'intercepteurs autour de moi. Ah, putain, encore ! Là, par contre, ça commence à être critique, parce que là, moi, je fais qu'un quart de ma vie. Et je prends cher H24. Ah. Bon, on a réussi à détruire la deuxième frégate, c'est très bien, ça. On s'en mâle. Bon, Bahoman, où est-ce que t'es ? Ramène tes fesses ! Oh. Ah merde, là, c'est plus des frégates, là, c'est des croiseurs. Oh, là, ça pue. Là, par contre, ça pue, genre, vraiment. Putain, Bahoman, ramène tes fesses ! Ok, ok, ok. Bon, là, il va falloir jouer un peu plus prudemment, parce que là, niveau vie, c'est pas la joie. Bon, on m'a. Bon, on m'a. Ok, 1 au moins. Plus que 4. Il y en a un, deux canons. Oh, là, là. Il y a tellement de canons sur ce croiseur. Il faut que je m'éloigne, il faut que j'arrive à voir, à avoir une vue sur les canons lasers, en fait. Ok, il a un petit... Il est de l'autre côté. Il faut que je tourne autour. Ok, c'est bon. Je l'ai verrouillé. C'est déjà une bonne chose, parce que moi, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Juste le verrouiller. Ok. Plus que 3. Oh, putain, l'arcadier est presque mort. Oh, putain, allez, la visée, c'est pas le moment de déconner. Putain, l'arcadier est presque mort. Oh, là, là, ça va tellement se jouer à rien. Allez. Allez, c'est bon. Oh, ça, c'est pas le choix de grand chose, là. Oh, la vache. Bah, oh man, ramène tes fesses. Vite. Oh, l'arcadier est un poil de cul. L'arcadier est un poil de cul. J'ai presque plus de missiles en plus. Ça va être la joie. Ça va être la joie. Putain, mais moi, quand je vois la vie de l'arcadier, moi, je flippe, là. Ok, on va recharger le bouclier. Là, ça va. On prend surtout des dégâts dans le bouclier depuis tout à l'heure. Donc, c'est pas trop mal. Ça pourrait être pire. Ok, il est dehors. Allez, plus que le deuxième, il est là. Quel influeur. Oh, mais quel enfoiré. Putain, vent en enfer, Bowman. Ce salaud vient juste littéralement de nous dire... Non, mais moi, j'étais derrière. Je vous regardais faire. C'était intéressant. Putain. Bon, au moins, on a réussi cette mission. Je pense que ça s'est vraiment joué au petit poil de cul, hein. Pouf. Oh. Ben, ben, évidemment, ça en fait du frag, hein, sur cette mission. On dirait, on a quand même détruit pas mal de trucs. Arme déverrouillée. Malgré le danger encouru par la flotte, l'ennemi a été détruit et le commandant Bowman estime que la mission est une réussite. Ouais, on a juste failli perdre l'Arcadia, connard. Mais vous n'avez encore rien vu. Le compte... Il compte aller beaucoup plus loin. Mise à jour sur la défense. Les forces coloniales sont renforcées. Les forces coloniales auraient été inquiets de la perte de la flottille et ses vaisseaux de soutien si l'une n'avait pas aussi souffert de lourdes pertes lors de l'attaque. En gros, vu que Bowman nous a laissé nous débrouiller comme des grands, ben, c'est pas fou. Alors, je veux juste voir, c'est quelle arme que je viens de débloquer. Crou 1001P. Là, les armes à placement à utiliser d'énergie lors des tirs. Chaque arme de placement à utiliser d'énergie a cadence différente selon l'énergie de pension. Le canon de placement moyen fait que je dégage chaque tir équivalent à sa cadence de tir et sa dépense énergétique. D'accord, donc c'est une version un peu plus pour... Je pense que ça va bouffer plus d'énergie. On laissera pendant la prochaine mission. Je vais vérifier ce que c'était. Bon, ben, écoutez, on s'arrête ici. Merci à tous et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, c'est de suite du Let's Play sur Strike Shoot 0. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, on s'encourage à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la description de la vidéo dans laquelle vous pourrez trouver le lien vers le Facebook de ma chaîne sur lequel je fais les annonces des vidéos. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines sorties. Et puis, comme ça, vous pourrez discuter avec moi si jamais vous en avez envie. Donc, voilà. Bref, à bientôt tout le monde.